Je m'appelle Kakou Galea Eric, je suis de nationalité ivoirienne, je suis né en 1987. Je suis arrivé en Tunisie depuis le 16 mars 2017. J'étais venu dans le but de pouvoir étudier ici. Aujourd'hui, je travaille dans le secteur bâtiment et informel. Donc vous-même, vous voyez le marché aussi rempli de travail, de migrants, de subsahariens. Et parce que c'est le marché le moins cher, plus que deux fois moins cher que les supermarchés, que les grandes surfaces. Parce que pour quelqu'un, par exemple, qui est payé à 400 dinars, il doit se vêtir, il doit se nourrir. Où aller ? Il ne peut pas aller dans les grandes surfaces. Il va aller se ravitailler dans les marchés moins cher que ça. Les commerçants, quand ils nous voient, ils donnent des prix qui ne sont pas la même chose avec les Tunisiens, en langue. Donc quand ils se disent en langue que tu ne comprends pas la langue, ils peuvent te faire le double du prix. C'est ma petite amie, elle est venue faire le marché, acheter les gants. Le problème d'irrégularité, ce n'est pas parce qu'on refuse, on veut bien régulariser nos situations, mais les conditions de régularisation ne nous permettent pas. Par exemple, moi qui, par situation, qui me suis mis dans le travail, mon patron refuse de me délivrer le certificat de travail parce qu'il me dit que le fait de m'employer, lui aussi coûte des risques. Parce qu'il dit qu'il y a une loi tunisienne qui ne lui permet pas de m'employer. Donc du coup, s'il me donne un contrat de travail, comment lui va se justifier ? Donc du coup, il ne peut pas me donner le contrat de travail. Donc moi, du coup aussi, je suis toujours dans la situation d'irrégularité parce que je n'ai pas ce papier que je dois mettre dans le dossier pour aller faire ma carte de séjour. Maintenant, je n'ai pas aussi des moyens pour aller m'inscrire comme étudiant. Du coup, je ne peux pas faire la carte et je suis là. Est-ce que tu as la carte de séjour ? Non, il n'y en a pas. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la carte de séjour ? Les moyens ne me permettent pas d'avoir la carte de séjour. Par exemple, quoi et quoi ne te permet pas ? Bon, c'est un peu cher. C'est cher même parce que mon salaire, quand je prends mon salaire et paie maison, manger, transport, tout ça, ça ne me permet pas de payer. C'est cher, c'est-à-dire quoi ? Quand j'ai demandé, Léa m'a parlé de 700 dinars, il ne sait pas. Qui t'a demandé ou pas de qui ? Qui t'a informé ? C'est de bouche à l'oreille, ce n'est pas une information. Est-ce que tu t'es une fois rendue à un poste de police pour te renseigner sur la situation ? Ah, j'ai demandé un peu de la police. Donc tu as peur de la police parce que le fait que tu sois rapatrié, ou bien... pas un... Les autorités tuniliennes soumettent cette population migrante à de l'exploitation, à des situations de traite. Voyez un peu. Parce que pour ceux-là qui reçoivent ces travailleurs et qui savent que la loi ne prend pas en compte leurs droits ou ne respecte pas leurs droits du point de vue du travail et donc ne leur remettra pas un contrat de travail où il sera stipulé des conditions à la fois que le travailleur devra respecter et que l'employeur devra respecter. Ça fait en sorte que l'employeur, lui, sachant que le migrant n'est pas protégé, tout de suite, il le soumet à une exploitation. Et on a eu des cas comme ça où il y a des travailleurs, parfois quand ils travaillent durant tout un mois, à la fin du mois, ils ne rentrent pas en possession de son salaire. Donc, du coup, tu vois, en Tunisie, il y a deux groupes de subsahariens. Il y a des subsahariens étudiants, il y a des subsahariens non étudiants. Donc, les avis seront toujours différents. Et aussi, on ne dit pas que dans une règle, il y a toujours 100%. Dans une règle, toujours, il n'y a pas de 100%. Il y a d'autres qui ont été victimes, il y a d'autres qui n'ont jamais été victimes. Donc, du coup, on ne peut pas avoir les mêmes avis. On ne peut pas aussi avoir la même manière de voir les choses. Cette année 2018, dans le mois d'août, dans mon quartier, j'étais, je peux dire, à 200 mètres de ma maison. J'étais allé rendre visite à un ami. Et après la visite, je rentrais chez moi, aux avions de 21h, à la descente de la maison de mon ami, tout juste à la face de la maison, devant la porte même, c'est là où j'ai été victime. Moi, j'étais en train de satisfaire un besoin. J'étais en train d'uriner et mon ami a reçu la visite d'un groupe de personnes, d'un groupe de jeunes Tunisiens qui sont arrivés, qui créaient mon ami, mon ami, mon ami. Bon, du coup, il y a d'autres qui se sont dirigés vers moi, comme j'étais en train d'uriner. Et j'ai répondu en langue tunisienne, je lui ai dit, « Rachmi, mon ami. » Comme il a vu que j'étais en train d'uriner, du coup, le monsieur s'est retiré. Et ils sont allés vers mon ami. Mon ami, qui s'est senti menacé, a voulu se défendre. Mais c'était le pire. Ils ont fait sortir des couteaux, des jeux de pierres. Donc moi, je voulais me former sur la situation. Je voulais essayer d'aller défendre un peu mon ami. Il y a un qui est sorti dans mon dos, qui m'a tracé par le visage. C'était dans l'obscurité, donc je ne sais pas où le monsieur est sorti, mais je sais que c'est dans mon dos. Il m'a tracé. Ce que j'ai senti, c'est le sang qui coulait de mon visage. C'est ça que j'ai vu. Mais le reste, je n'ai plus vu. Arrivé à l'hôpital, du coup, les médecins qui étaient ce jour-là des gardes, vraiment, leur attitude, moi, personnellement, je n'ai pas apprécié. Parce que quand nous sommes arrivés, moi, je saignais. Mon ami aussi qui saignait plus que moi. Du coup, le médecin en charge lui demande de faire des examens. Je lui ai posé la question, « Monsieur, excusez-moi, quel examen vous lui demandez ? » Il dit, « Non, sans examen, il ne peut pas le toucher. » Il dit, « Mais les examens coûtent combien d'abord ? » Il dit, « Non, un examen coûte 500 dinars, donc il faut deux examens, 1000 dinars la nuit. Il faut, dès que nous sortons 1000 dinars la nuit, pour pouvoir nous faire des pansements, nous faire traiter notre cas. » Ce jour, moi, je lui ai dit, « Monsieur, excusez-moi, mais 1000 dinars cette nuit, nous sommes agressés. Je vous parle d'une agression et vous nous demandez des 1000 dinars. Donc, sans les 1000 dinars, nous, vous ne pouvez pas nous toucher. » Il dit, « Non. » Je lui ai dit, « Mais monsieur, quel est le serment que vous avez prêté ? » Il me dit, « Non, que lui, il n'est pas là pour gérer la vie sociale des patients. » Ceux qui viennent pour réaliser un projet de vie, ceux-là qui sont ressortissants des pays qui ont des accords diplomatiques avec la Tunisie, bénéficient aussi de trois mois. Mais excéder ces trois mois-là, ils vont forcément se retrouver dans une situation irrégulière. Pourquoi ? Parce que quand ils vont, justement, décrocher un emploi dans le secteur du bâtiment ou dans le secteur agricole, la loi en vigueur actuellement, qui régit justement le domaine du travail, ne permet pas à ce qu'il puisse rentrer en possession d'un contrat de travail en bonne uniforme. Et de ce fait, il ne peut pas joindre cet élément dans son dossier de demande de carte de séjour afin d'obtenir une carte de séjour avec la mention travailleur. Et alors, il se retrouve justement en train de travailler au noir. « Ça va, la soeur ? Tu es en Tunisie ici, ça te fait combien de temps ? » « Presque deux ans. » « Presque deux ans. Comment tu es arrivée ici ? » « Je suis arrivée par un monsieur, celui qui va faire venir ici. » « Mais qu'est-ce qu'il t'a dit ? » « Qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu es arrivée ici ? » « Moi, il ne m'a rien dit de… » « D'extraordinaire. » « D'extraordinaire. » « Ce sont des gens qui mentent aux gens. » « Il t'a menti ? » « C'est rapide pour aller en Europe. » « C'est ce qui a fait que moi, ça m'a motivée. » « Parce que ton projet était d'aller en Europe. » « Voilà. » « Donc, le gars t'a dit si tu venais ici… » « Oui, oui, oui. » « Pénalité, c'est pas facile. » « C'est pas facile. » « C'est pas facile. » « Pénalité, c'est pas facile. » « Donc, maintenant, quand tu es venu là, tu as payé… » « Quand tu es venu ici, tu as payé l'argent pour venir ? » « Oui, j'ai payé de l'argent, il n'y avait que 500 000 pour venir ici. » « 500 000 pour venir ici. » « Après ça, est-ce que tu as commencé à travailler pour toi-même ? » « Non, je n'ai pas de travail. » « J'ai fait presque cinq mois. » « Contrat cinq mois. » « Oui. » « C'est-à-dire que tu as travaillé cinq mois sans salaire. » « Sans salaire. » « Depuis que tu es en Tunisie ici, tu n'as jamais été victime de… » « Si, j'ai été volée, une fois. » « Non, tu n'as jamais insultée. » « Plusieurs fois, mon cher. » « Il y a d'autres, mais ils ont versé de l'eau sur nous. » « Voilà. » « Ils ont pris l'eau, nous on marchait comme ça parce qu'on a refusé de monter dans la voiture, dans l'ouage. » « Ils ont pris l'eau. » « Ils ont passé avec ces souvenirs. » « D'autres, ils nous voient comme ça, ils nous insurent. » « Qu'est-ce qu'ils te disent, toi ? » « Non, mais on ne peut pas dire. » « Les injures, on ne peut pas dire. » « De toute façon, on n'en parle pas. » « On sait que c'est injure. » « C'est pas facile. » « Et ils nous prennent aussi comme des prostitués. » « Quand ils vous voient comme ça, ils vous disent 20 dinars, 10 dinars. » « Ils nous assèlent. » « Si tu as dit non, je vais te donner 10 dinars pour... » « Fais l'amour avec toi. » « En temps normal, quand il y a un problème, quand il y a un problème, dans un quartier, tu vas te rendre au commissariat le plus proche, n'est-ce pas ? » « Oui, oui. » « Et moi, j'ai eu un problème, je suis allé me rendre au commissariat le plus proche. » « On m'a dit que d'aller dans l'autre commissariat, j'arrive dans l'autre commissariat, on m'a dit de venir dans le commissariat qui est le plus proche, dont je suis quitté. » « Oui, oui. » « Quand c'est comme ça, tu ne sais plus quoi faire. Tu as oublié de laisser tomber l'histoire, tu vois ? » « Oui. » « Mais est-ce que tu connais d'autres personnes qui sont dans des situations irrégulières, qui ont porté plainte contre un national, contre un Tunisien, et il a gagné le procès ? » « Non, mais je n'ai pas encore vu ça. Mais du coup, même là, quand tu n'es pas en règle même, tu appelles et te rendes à la police. » « Pourquoi ? » « Parce que tu n'as pas en règle. Tu t'es dit qu'arrivée à la police, on te demande des papiers. Tu n'as pas de papiers. Comment tu fais pour te rendre à la police ? » « Donc tu as peur. » « Donc du coup, tu as peur. Tu ne peux pas te rendre à la police. » « D'accord. Ok, merci beaucoup. » « Mon ami, c'est plutôt bien. » « Ça va, mon ami ? » « Oui, ça va. Ça va bien. » « C'est combien, combien, mon ami ? » « Quoi ? » « Ça, Kabouch. Combien ? » « Quatre dinars. » « Quatre dinars. » « Ok, merci. » « Merci, mon ami. » « C'est ton ami ? » « Ben, ce n'est pas mon ami, mais c'est le mot qu'ils ont choisi de nous appeler mon ami parce qu'ils se disent… « Bon, il y a d'autres personnes qui nous acceptent. » « Je me rends compte qu'il y a d'autres qui ont d'autres avis. » « Il y a d'autres qui ont d'autres avis. » « Il y a d'autres qui nous acceptent. » « Ils nous appellent mon ami pour nous montrer leur sympathie, pour nous montrer combien de fois ils nous aiment. » « Voilà, donc ils nous appellent mon ami. » « C'est tout doucement. » «